Je crois que c'est un groupe qui m'a acquis comme il fallait. Et je crois qu'on est venu sur une bonne victoire contre Metz. Un match nul contre Montpellier et une défaite contre Lyon. Je crois que maintenant, dimanche, espérons qu'on récupère les trois points à la maison et que ça puisse continuer à bien le faire. C'est plus suffisant de marquer juste au premier match. Maintenant, il faut continuer à marquer et essayer de faire gagner l'équipe. C'est ce que je veux pour mes collègues, pour nous, pour le club. Alors, je vais essayer de faire le maximum pour marquer le plus de buts possibles et ramener le plus de points possibles à la maison. Mentalement, ça m'a fait du bien, découvrir de nouvelles cultures. Après, on est là pour faire une bonne saison, parler football. Je crois que pour moi, maintenant, c'est important les stacks et de lui maintenir du club. Je crois que c'est ce que le club veut, c'est ce que je veux. Et je suis là pour ça, pour faire du bien au club et faire du bien à l'équipe. Alors, je suis prêt à le faire. Le stack m'a proposé des bonnes choses, une bonne vision de voir la Ligue française. Je crois que ce n'était jamais mon cas de venir jouer en France. Le stack m'a fait voir différent un peu. Et ils avaient des projets très intéressants qui m'ont convaincu de venir et de faire partie de ce club. J'ai envie de ramener mon expérience ici. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de joueurs expérimentés comme Rami, des joueurs. Maintenant, je crois qu'il faut se mettre ensemble et apporter tout ce qu'on a de bon à apporter au club. Et c'est ce qu'on va faire pour que tout le monde puisse suivre et que tout le monde puisse être dans le même bateau. C'est quelqu'un qui doit nous apporter une certaine forme d'expérience. Sa qualité aussi, à la fois de buteur, à la fois aussi de leader. Ce style de joueur, de vitesse, de puissance, on en avait besoin. Après, il y a beaucoup de travail encore à mettre en place avec lui, notamment sur certains déplacements. Il faut qu'on arrive à rentrer ces joueurs qui ont beaucoup de qualité individuelle dans un collectif. Aujourd'hui, un joueur progresse à tout âge. Il a besoin de travailler, de progresser, d'avoir confiance en lui. Par moments, c'est un petit peu tout fou et il faut qu'il se canalise. Mais on apprend à connaître les joueurs aussi. Et donc, il faut prendre son temps.